Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci, merci beaucoup et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube ? Ça se passe sur mon compte Instagram Belenco Je vous fais le topo très rapide, je t'explique à toi aussi En fait hier j'ai visité un petit peu le centre, tu vois, de Bejaya C'était magnifique Il y a une petite demi-journée, on a fait quand même de jolies choses Mais j'avais dit qu'aujourd'hui on prendrait un peu de hauteur Qu'on allait admirer Bejaya d'un peu plus haut Donc ce matin j'ai pris un bus pour l'équivalent de... Je vois que t'as du mal à comprendre mon pauvre Pour l'équivalent de 20 dinars Ce qui fait grosso modo 10 centimes d'euro C'était juste à 5 minutes de mon hôtel Et donc il y a maman, on est ici à Guraya D'ici je peux aller directement au Pic des Singes Soit en marchant à peu près 1h, 1h30 Soit en prenant une sorte de petit bus collectif D'après ce que j'ai compris Comme il est déjà presque 13h Je ne sais pas si je vais le faire à pied Malgré le fait que j'aime beaucoup marcher Ou si je vais prendre le mini-bus Parce que j'aimerais bien en fin de journée Aller voir le coucher du soleil au Cap Carbon Il paraît que c'est magnifique Donc on verra, c'est toujours en mode quand rien n'est prévu Le voyage c'est pas fait pour se presser On est en mode relax On est parti, yalla Bonjour, bonjour et adieu Bonjour, bonjour Bye bye Nous sommes dans le parc national du Guraya Voilà, à partir d'ici J'en ai à peu près pour 1h de marche Alors j'aurais pu prendre, comme je vous ai dit, un taxi collectif Ca coûte 70 dinars Ce qui fait grosso modo 30 centimes d'euro Mais je crois que l'aventure, le challenge, le côté sportif et dépassement de soi A été plus fort que moi Ca a pris le dessus Ca me rappelle à mes heures perdues A Rio de Janeiro En train de monter pour aller voir le Cristo Redempteur Le Corcovado Il fait beau, il fait bon Bon, il fait un peu chaud j'avoue D'ailleurs les Algériens me disent Non mais t'es fou, il fait trop chaud là Je vais la tenter Plus on prend de la hauteur Et plus on peut contempler le paysage La baie là de Béjaïa Puis on est tranquille On entend les oiseaux chanter Le truc c'est que le taxi c'est pas cher 30 centimes Mais si on se trouve finalement toujours des excuses C'est un peu tard Il fait trop chaud C'est pas cher Bah en fait on fait jamais rien à pied Et c'est bien dommage Parce que regardez Le panorama Que la ville de Béjaïa Et la nature peut nous offrir Et en plus y'a personne Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes Qui le fassent à pied aujourd'hui Ça va nous faire transpirer On va éliminer Tout ce qu'on a pu enfiler là Durant ce road trip Algérie Les gâteaux de l'Aïd au début Les street food etc Donc voilà ça va faire du bien En plus j'ai pas mangé ce matin J'ai pris juste Un petit gâteau à l'hôtel Mais voilà Pas grand chose dans le ventre Donc on peut considérer limite que je suis A jeun Et on va purger un peu tout ça Alors lorsque j'étais dans le bus Y'a un très gentil monsieur Avec qui je discutais Qui m'a expliqué qu'en fait Il y avait Ou il y aura J'ai pas très bien compris Un téléphérique Qui monte justement Dans les hauteurs de Béjaïa C'est vrai que Ça ça aurait été Ultra stylé Un petit peu comme quand on était à Alger Ou bien à Tlemcen De prendre le téléphérique Et admirer des panoramas Là c'est vrai que je pense que Le téléphérique je me serais laissé tenter pour la monter Et là je peux apercevoir Donc le centre de Béjaïa Là nous étions Hier sur la place centrale De Béjaïa Alias la place Guaidon La place du 1er novembre 54 Je vois donc les gros bateaux commerciaux là Au port de Béjaïa Normalement si je dis pas de bêtises Moi mon hôtel il est quelque part Par là bas Voilà C'est calme Ça fait du bien C'est reposant On a la vue sur la mer Les montagnes Il y a un petit peu de De brouillard Mais je trouve que Ça rajoute un charme Protection Obligatoire Même sur la nuque On va éviter les Les insolations Petit col à la cantona Mais c'est vrai qu'il fait très chaud Des fois je me demande Mais comment j'ai fait Pour faire tout ça dans ma vie quoi Tous ces treks En Argentine Au Brésil Que ce soit dans des températures extrêmes 40 degrés Ou bien A l'inverse Dans des moins 10 Franchement Je sais pas C'est fou Hé même si on prend de l'âge On est là hein Toujours Papi Enko Fait de la résistance Par contre à partir de là Ça devient un petit peu moins intéressant Puisqu'on s'est mis à longer la route On ne passe plus par le parc La nature C'est un petit peu Comme à Oran Et le fort de Santa Cruz On longe La route Et faut faire assez attention Qu'une voiture ne nous frôle pas Heureusement qu'ils sont là Ces petits vendeurs Je commence à être en PLS J'avais plus d'eau Il fait archi chaud Je suis au pied Du Yemaguraya Juste ici Selon les dires du vendeur Il me reste à peu près 15 minutes de marche Et le pic du singe Est juste derrière Pareil à peu près 10 minutes de marche C'est dans ces moments là Qu'on apprécie Vraiment Les petites choses simples de la vie Un coca Regardez Il nous a mis des coca Cette pizza algérienne Et puis Le lot L'eau c'est la vie Comme on dit Merci Oui bienvenue Merci Vous êtes financière Chez la mine Et Magoraya Merci beaucoup Je suis à Marseille En 85 Il est marié avec un gitane Voilà C'est une gitane Oui Voilà Monsieur là Le chef Le chef cuisinier Le chef 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 Merci pour votre gentillesse Merci 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 Ça peut être rigolé Parce que depuis tout à l'heure Je croise des gens Qui sont en train de descendre Je leur demande combien il reste de temps A peu près Et alors les minutes algériennes C'est pas les mêmes qu'ailleurs C'est pas les mêmes qu'ailleurs Y'en a un qui te dit 1h L'autre 30 minutes L'autre 5 minutes Bon après je pense que ça dépend tout simplement du rythme de marche Là je vous avoue que On arrive Je pense presque à la fin De ce petit trek Et là Oui Je la ressens bien cette chaleur Mais qu'est-ce que c'est beau franchement Dédicace A tous les Mostaganémois Les Mostaganémoises Les Oranais Les Oranais Les Algérois Les Algéroises Les Kaby Les Berbères Les Algériens Les Algériennes Merci mon frère Dédicace à tout le monde On y est On l'a fait We made it We made it We made it We made it Oh ça fait plaisir Merci mon frère Merci à vous les Sarbis Avec mes Nouveaux amis algériens Ils sont tous de Mosta Mosta qu'on a visité Dans cette première étape du road trip Algérie Alors là nous sommes sur Le Ima Gouraya Je ne sais pas A quelle hauteur exactement nous sommes Perchés Mais ce que je peux vous dire C'est que nous sommes très très haut Ils sont vraiment sympas Je me suis posé avec eux On a discuté pendant moins 20 minutes Le temps de reprendre un peu d'énergie Visiblement on a la foi des Fadillas Qui sont venus ici Je ne vais pas vous mentir Je ne sais pas du tout ce que c'est Je ne me suis pas renseigné sur le lieu Mais c'est drôle Ca me fait penser un peu à un ancien fort Perché A l'époque c'était comme ça On construisait des forts dans les hauteurs Ca permettait de surveiller Un petit peu qui arrivait au loin Comme par exemple A Santa Cruz Dans les hauteurs Le fort de Santa Cruz Ca permettait Aux espagnols De surveiller qui arrivaient C'est possible que ce soit ça C'est vrai Ah oui donc en fait j'ai fait un tour Petite vue qualitative En 360 sur toute la ville de Bejaïa C'est splendide Et on a vraiment un sentiment de satisfaction Quand on a tout accompli tout seul Je ne sais pas si j'aurais eu autant de plaisir Si j'avais tout fait en transport En taxi collectif Là je ne sais pas Le fait de l'avoir fait à pied Je trouve qu'on savoure plus D'être là Percher dans les hauteurs de Bejaïa Alors je suis désolé, je viens de me rendre compte que mon stabilisateur était désactivé Donc j'espère que les images n'ont pas trop tremblé depuis ce matin Et à peu près environ à 20 minutes de marche De là où nous étions tout à l'heure Donc le bas de Bejaïa si je peux appeler ça comme ça Nous allons arriver au pic des singes Mais juste regardez la vue d'ici Elle est déjà incroyable Le chemin est trop beau Et normalement au bout c'est le pic des singes Et il paraît qu'on peut voir des singes Bon c'était pas dit facile à deviner Si vous m'aviez dit des dromadaires je pense qu'il y aurait eu un problème Salam alaikum Il vous suit C'est incroyable Oh my god Je crois que j'en ai jamais vu d'aussi proche en liberté C'est incroyable J'en ai vu au Brésil mais dans les arbres J'en ai vu en photo des gens qui vont à Bali Mais regardez moi cette tête Elle est trop beau Bon j'ose pas le caresser j'ai peur qu'il morde Vous avez de la nourriture hein c'est pour ça qu'il vous suit je pense Hop 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 Regardez moi ça C'est ouf En fait c'est pas du brouillard On est au dessus des nuages Tout simplement Comme quand on était au Guatemala Au volcan des Fuego Le Acatenango On était au dessus des nuages Je vous conseille d'aller voir cette aventure en Guatemala d'ailleurs Qui est exceptionnelle Oh il est trop mignon celui-là regardez Il y en a un autre là Bon alors je n'ai rien ramené pour les nourrir et je pense que c'est mieux comme ça Je pense que c'est mieux pour eux qu'ils aillent chercher par eux-mêmes leur nourriture Voilà ils se nourrissent de feuilles Et on va pas commencer à leur donner des cochonneries J'aurais pu leur donner à la limite un petit peu de bananes mais j'en ai pas pris Même pas pour moi Quoi ? Ah mais t'es gras comme un loukoum toi Ah 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 Regardez moi cette tête Oh et oh et oh et Alors là j'ai pas les mots je suis sans voix Tellement c'est beau tellement c'est magnifique Cette vue est exceptionnelle Et quand c'est un petit peu dégagé On voit l'eau turquoise Et c'est pas fini Parce qu'on va se faire un petit 360 Direction L'autre côté donc la partie Qui est orientée plutôt vers le centre de Bejaya C'est extraordinaire Je trouve que la vue Et encore plus jolie ici Que nous étions tout à l'heure C'est incroyable C'est incroyable Et donc c'est incroyable C'est incroyable Rémonter Il y a beaucoup de petits poissons de retour ça y est il est presque 18 heures je sais pas si vous vous rendez compte j'ai eu trop de chance en sortant du pic des singes j'ai rencontré un gentil couple vraiment trop sympa je leur ai demandé s'il pouvait me prendre avec eux pour redescendre parce que je trouvais pas de taxi collectif et m'ont dit pas de problème mais par contre on n'a pas de place c'est que deux places en fait c'était un camion qui transportait des fruits et légumes donc ils m'ont dit mais si tu veux tu peux monter derrière j'ai dit pas de problème donc je suis monté derrière ils m'ont pris avec eux et la dame elle a vu que j'étais en pls j'avais trop chaud et tout ça en fait ils sont partis acheter de l'eau pour eux elle est revenue en fait avant de monter dans le camion et elle m'a tendu une bouteille d'eau quoi trop gentil vraiment trop trop gentil et donc ils m'ont accompagné ici brise de mer si on n'est pas trop bien là regardez bim petite vue ultra qualitative alors je me suis pas embêté j'ai pris le premier restaurant au pif que j'ai trouvé je dis celui là il a une belle vue on va se mettre là j'avais envie de manger du poisson frais j'imagine qu'il ya d'autres endroits qui sont peut-être meilleurs peut-être moins cher aussi je ne sais pas j'avoue que là j'avais pas envie de me prendre la tête je suis claqué et j'ai l'impression de faire limite une petite insolation j'étais en haut il faisait très très chaud et là j'arrive ici bah il ya cette petite brise de mer justement et donc du coup j'ai demandé au serveur s'il avait pas une petite veste il est trop gentil m'a rapporté une petite veste donc là je suis trop bien et j'ai pris du merlot en fait ils ont plein de poissons c'est au poids et je leur ai demandé c'est lequel le meilleur ici de bejaya enfin celui que les gens consomment le plus et m'ont dit c'est le merlot moi au début j'étais chaud pour prendre du thon mais voilà du coup j'ai pris une assiette de merlot et ça coûte exactement 2500 dinars donc divisé par 112 ce qui nous fait 11 euros 79 et j'en profite pour remercier tout de suite les tipeurs et leur dédier cet épisode aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement nadjim un algérien de lyon et momo merci beaucoup c'est pour vous cette petite foot du jour face à la mer à brise de mer ici à bejaya ah oui tiens j'ai pris aussi un un selecto mais celui là je n'ai jamais goûté moi je voulais le selecto qui ressemble à du coca cola mais il n'en avait pas du coup j'ai pris un selecto citron jamais test je pense que c'est un peu comme du fanta ouais c'est ça c'est comme du fanta citron il n'y a rien de spécial mais qui un jour s'est déjà permis dans sa vie de boire du selecto du hamou de bolem dans un verre à vent on va faire un haut je sais pas si il y a des gens qui boivent du vin mais en tout cas c'est la classe allez j'ai passé une pète de journée comme je voulais dit dans l'épisode d'hier toutes les personnes qui m'ont dit tu dois absolument visiter bejaya elles ne se sont pas trompés elle savait sincèrement de quoi elle parlait parce que c'est vraiment magnifique et j'ai pas encore tout vu j'ai pas encore tout couffé le voyage c'est ça tranquille slow down comme on dit relax par contre je dois vous dire que aujourd'hui je pense que j'ai un petit peu sous-estimé le soleil parce que j'ai vraiment cramé du coup quand j'étais en eau j'étais bouillant et quand je suis descendu à la brise de mer pour manger j'avais froid j'ai eu comme un choc thermique et là j'ai eu un coup de fatigue du coup je me suis dit bon je vais rentrer ppr tant pis pour le cap carbon on ira demain il me reste encore une petite journée sur bejaya même s'il ya plein d'autres trucs à voir et à faire ici tant pis on reviendra on reviendra c'est certain voilà ça sert à rien de se prendre la tête ça sert à rien de se presser il faut faire ça tranquillement à son rythme et demain cap carbon obligatoire donc voilà franchement j'ai trop kiffé le pic des singes oh la 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 vue était ouf oh c'était juste mais trop beau quoi puis les singes qui étaient là autour c'était trop mignon par contre c'est dommage parce que il ya des personnes qui malheureusement font pas trop attention qui leur donne un peu tout et n'importe quoi je suis pas sûr que ce soit très bon pour eux j'ai vu un mec donner une bouteille de coca et je lui dis non non mais la fin lui donne pas ça en plus le singe va la prendre il va forcément ensuite l'acheter dans la nature c'est dommage quoi bref bon je veux pas qu'on dise après oui c'est les algériens etc c'est une personne parmi voilà donc parce que je sais qu'il y en a qui vont interpréter mes paroles ensuite et qui vont profiter pour dire oui non mais vous avez vu les algériens non non c'est une personne voilà mais bon c'est vrai que c'est dommage c'est que les fins les singes bouffent tout et n'importe quoi j'ai l'impression bref c'est voilà bon je suis pas sûr que ce soit très bon pour eux je suis pas sûr que ça fasse partie de l'alimentation d'un singe mais bon ça c'est un autre débat si un jour vous êtes de passage en algérie vous devez absolument absolument visiter la ville de bejaer c'est un petit bijou voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode j'espère sincèrement qu'il vous a plu moi je vous donne rendez vous demain en direct de l'algérie on va se reposer parce que ce que je vous ai pas dit c'est peut-être qu'il ya aussi oui le soleil la marche mais il ya les montages tous les soirs jusqu'à quasiment 3 heures du matin puis ensuite les réveils des fois qui piquent à 6 heures 7 heures 8 heures parfois 9 heures mais général ça pique c'est vraiment un marathon mais voilà je suis trop content de pouvoir vous poster les vidéos comme ça en quasi direct ça me fait trop plaisir il ya une vraie interaction un vrai partage j'ai l'impression que vous vivez le truc avec moi et ça c'est trop kiffant donc voilà merci à tous à demain à ciao ciao